La parole est maintenant à madame Nadia Sologou pour le groupe Union Centriste et pour 3 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le 14 décembre 2021, dans ce même hémicycle, le ministre Adrien Taquet nous proposait, selon ses termes, un renouvellement massif de l'investissement de la puissance publique dans la protection de l'enfance. Nous avons alors fait le constat qu'il fallait sortir d'une approche trop institutionnelle, se rapprocher des fondamentaux et surtout garder pour seul et unique boussole l'intérêt supérieur de l'enfant. Chacun d'eux est unique, chaque histoire est singulière, chaque situation requiert la solution qui sera la moins traumatisante et le terreau optimal de la résilience. C'est souvent par un placement dans un foyer familial auprès de professionnels formés que l'on donnera aux enfants les meilleures ressources protectrices et les conditions de la plus grande stabilité. Or, ceux que l'on appelle les assistants familiaux n'ont manifestement pas suffisamment bénéficié de nos travaux, leurs conditions de travail ne se sont pas sensiblement améliorées et y sont hélas de moins en moins nombreux. Perte de sens, manque de reconnaissance, manque de temps de répit, ces difficultés ont bien été identifiées en 2021, mais elles n'ont pas été levées. La sensibilité autour du lien d'attachement, évoquée encore récemment en commission par une de nos collègues ayant été elle-même assistante familiale, constitue également un frein à l'engagement. Comme en témoignait cette collègue, c'est très dur quand on vous enlève l'enfant au bout de trois ans, vraiment dur. Voilà l'image que renvoie cette profession, c'est dur. Alors, mes chers collègues, nous devons aujourd'hui reprendre nos travaux et continuer à améliorer les conditions de travail des assistants familiaux, rendre ces lettres de noblesse à cette profession. En assouplissant les règles actuelles d'accueil des agents publics pour exercer le métier d'assistant familial, notre collègue Iacovelli tend à compenser une érosion démographique. Mais sa proposition va au-delà. En laissant émerger de nouvelles vocations, il crée des conditions d'accueil pour des enfants dont les profils ont également évolué. Tout en mesurant les limites de son impact et l'immensité du chemin qui reste à parcourir, conservons l'idéal de placer à côté de chaque enfant en difficulté la bonne personne, un adulte bienveillant, formé et attentif. Mais quelle déception de constater, Madame la Ministre, que les dispositions de la loi Taquet qui attendent encore leur décret d'application sont précisément celles qui portent sur les désignations de parrains, de marraines, de personnes de confiance, de facilitation de l'adoption, etc. La question centrale qui longtemps a fait obstacle aux possibilités de cumul d'emploi pour les assistants familiaux, c'est le principe même de la compatibilité entre ce métier si exigeant avec un emploi extérieur. Mais on peut imaginer que des fonctionnaires, par exemple de l'éducation nationale, bénéficiant d'horaires compatibles avec le temps scolaire, rempliront parfaitement ces missions d'accompagnement qui font d'ores et déjà leur ADN. J'espère sincèrement que, tant pour des adultes qui sont candidats que pour des enfants en souffrance, de nouvelles solutions pourront s'offrir et se construire. Car au fond, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce qui nous fait trembler, vous et moi, ce qui nous taraude, c'est la crainte que l'on en arrive, faute de ressources humaines suffisantes, à caser par défaut de jeunes êtres en devenir juste où on trouve une place. Je vous remercie. Merci, chers collègues.